Musique Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver à l'Eden Cinéma, cette salle virtuelle dans laquelle j'essaye de vous donner des lunettes chrétiennes pour vous donner l'envie aussi de revoir un grand film, un film que vous avez sûrement déjà vu, mais que l'on peut voir à frais nouveau avec un œil biblique, chrétien, un œil de foi. Et ne vous aura pas échappé que depuis le début de cette petite série de confinement, je ne vous ai proposé que des films tout public, du moins explicables aux plus petits, pas de scènes outrancières de sexe, de violence, d'horreur dans les films que je vous propose. Gardons les films plus violents, il y en a à voir chrétiennement, gardons cela pour l'après-confinement, quand on pourra les mettre devant les yeux adultes et pas forcément devant toute la famille, comme c'est le cas actuellement. Alors allons jusqu'au bout de la démarche. Je vous propose cette fois-ci de revoir un dessin animé. Mais attention, un dessin animé qui a beaucoup à nous dire à nous aussi, les adultes. C'est d'ailleurs un de mes meilleurs amis adultes qui me l'a conseillé jadis au moment de sa sortie. Ce dessin animé d'Andrew Stanton, sorti en 2008, c'est Wall-E. Wall-E qui a beaucoup à nous dire non seulement à nous les adultes, parce que c'est une histoire qui nous parle, mais aussi parce que c'est une histoire qui ressemble furieusement à ce qu'est en train de vivre notre planète, qui va décidément bien mieux, je parle de la nature, depuis que l'homme est confiné chez lui. Il y a d'autres points communs. Il y a d'autres points communs avec le monde que nous vivons actuellement. Vous verrez les terriens confinés. Tiens donc, confinés dans un vaisseau spatial depuis 700 ans. Les terriens sont tous devant un écran, une sorte d'écran qui a furieusement la taille d'une tablette d'ailleurs. Ils ne marchent plus, d'où d'ailleurs des pieds atrophiés, puisqu'ils ne leur servent plus. Ils ont des sortes de chaises aéroglisseurs. Quand on voit ce qu'une firme japonaise a proposé il y a quelque temps, pour que les humains n'aient même plus à marcher, on se dit qu'on n'est pas si loin de ça. Ils boivent dans des gobelets géants, des matières assez improbables. Passez la porte d'un fast-food, puisqu'il n'a plus à nos gouvernements de rouvrir ces portes-là bien avant les portes de nos lieux de culte. Passez la porte d'un fast-food, vous verrez que les gobelets sont de plus en plus gros. D'ailleurs, on devient de plus en plus gros dans ce monde que nous montre ce dessin animé. Tous sont obèses. 700 ans plus tard, tous sont obèses. On marche de moins en moins, je l'ai dit. Ce sont de grandes corporations qui contrôlent tout. Elles s'appellent B&L, d'ailleurs, la corporation en question, By and Large. Ça dit bien ce que ça veut dire. Achetez et vous serez de plus en plus large. Voilà, un monde dans lequel la surconsommation est reine. Voilà du moins le monde des humains au début de ce dessin animé Wall-E. Enfin, quand je dis au début, ce n'est pas tout à fait vrai. Au début, on est projeté sur la Terre. La Terre, 800 ans en avant de nous. Et non pas 700, comme va d'ailleurs le dire la bande-annonce un petit peu faussement. 800 ans en avant de nous parce que 700 ans après le départ des terriens de cette planète qu'ils ont tellement pollué qu'ils ne peuvent plus décidément y habiter. 700 ans après l'an 2110. On le voit à un moment donné du film. Les terriens ont laissé derrière eux, sur cette planète, non seulement des tonnes et des tonnes de déchets, mais aussi des petits robots chargés de les éliminer. Enfin, en tout cas, de les compacter. C'est le rôle de Wall-E. Vous verrez, son seul travail sur la Terre, c'est de prendre les déchets, de les compacter, d'en faire des petits cubes comme ça, et de les aligner. De les aligner en faisant des murs de plus en plus haut, peu à peu. Le mur en anglais, c'est Wall, d'où Wall-E, le nom de ces petits robots, un acronyme, on l'aperçoit à un moment du film, pour Waste Allocation Law Lifter Earth Class, c'est-à-dire un petit robot de classe terrestre pour allouer de la place aux déchets. Ce petit robot, contrairement aux autres de sa classe, a développé un certain nombre de particularités. Il est sensible, il est curieux, il est curieux de tout, il ramène toute une série d'objets chez lui. Alors, il reste un robot, ça bug de temps en temps, d'abord parce qu'il ramène des objets qui, à nous, nous semblent parfaitement inutiles, mais de temps en temps aussi, il ne sait pas tellement comment les classer. Quand il tombe sur une cuillère fourchette de l'armée, vous savez, cette pièce unique avec une cuillère d'un côté et une fourchette de l'autre, il est bien embêté quand il arrive devant le tiroir des cuillères et celui des fourchettes, il ne sait pas où le mettre, alors il va le poser au milieu, vous verrez. Lorsqu'il tombe sur une bague de fiançailles, c'est tout à fait comique aussi, mais vous le verrez dans la bande-annonce. Et puis, bien sûr, il a développé aussi une certaine solitude et un sentimentalisme. Il va tout de suite vous plaire, ce petit robot, vous verrez. D'ailleurs, magnifique d'avoir réussi à faire de ce petit tas de ferraille, pas très encourageant à la base, un être vraiment tout à fait sentimental. Il est tellement sentimental qu'il lui manque quelqu'un. Évidemment, il est un peu seul. Il est un peu seul comme Adam au tout début de l'histoire dans la Bible. C'est d'ailleurs de loin pas le seul parallèle qu'on peut faire avec Adam, puisque la personne qui va lui être envoyée, c'est un autre petit robot féminin, celui-ci, qui s'appelle Ève. Ève, l'acronyme de Extraterrestrial Vegetation Evaluator, c'est-à-dire un robot chargé d'évaluer la végétation depuis l'extérieur de la Terre. Un robot, en fait, que les humains ont envoyé pour vérifier si la Terre est toujours aussi inhospitalière ou si on y retrouve à nouveau des végétaux, des plantes. Ève est donc chargée de retrouver une plante. Et à la suite d'un certain nombre de hasards, ils vont la trouver, elle et Wall-E, puisqu'ils se sont rencontrés, même si ça n'a pas été très simple au départ. Ils vont donc rejoindre les êtres humains dans leur grande navette spatiale avec cette plante, cette plante qui a été mise à l'intérieur du ventre d'Ève. Il y a d'ailleurs là un nombre de parallèles avec la grossesse qui sont à remarquer dans ces scènes-là. À partir du moment où elle a la plante en elle, elle devient un petit peu plus fragile. Wall-E va d'ailleurs la protéger, il va lui emmener faire des promenades romantiques. Il y a un nombre de parallèles avec la grossesse qui est tout à fait étonnant. Gardons la suite pour dans quelques instants. Baissons la lumière et rendons-nous sur la Terre dans 800 ans en compagnie de Wall-E. Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Voici Wall-E. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique. Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux. Et un petit peu trop seul. Mais tout cela est sur le point de changer. Et là... C'est parti ! Arrêtez ce robot ! Autodestruction dans dix secondes. Maintenant, vous pouvez vous déplacer dans la cabine. Pour rafraîcher la coupe, vous êtes superbes ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Bon, je vous avoue que la bande-annonce est assez faible finalement par rapport au beau sentiment que peut inspirer ce film. Elle est assez commerciale, assez basique. Mais ce film Wall-E va vous emmener évidemment dans des thèmes liés à la protection de la nature, notre maison commune, comme le disait si bien le pape François dans son encyclique Laudate aussi. Et ces deux-là, Ève et Wall-E, sont comme les deux nouveaux premiers hommes, les deux nouvelles premières créatures d'un monde en redevenir. Ce n'est pas par hasard si le parallèle avec Adam et Ève est tout à fait faisable dans le cas de cette œuvre. D'ailleurs, Adam, vous le savez peut-être, en hébreu ça veut dire le terreux, le glaiseux. Et c'est tout à fait comme ça qu'on qualifie Wall-E lorsqu'il arrive dans la navette des humains. On dit qu'il est sale, qu'il est boueux, qu'il y a toutes sortes de bactéries sur lui. Sol, boue, terre, dit le petit robot qui analyse tout ce qu'il a sur lui. C'est le terreux, c'est le glaiseux, c'est Adam. Et Adam, on lui a donné Ève, une créature qui n'est pas seulement d'ailleurs une aide, comme le traduisent de manière beaucoup trop simpliste la plupart de nos bibles. Quand on va regarder l'hébreu, Ève, ce n'est pas seulement la personne qui est chargée de repasser les chemises, messieurs, c'est le secours qui est donné à l'homme. C'est la personne qui lui donne la vie dans tous les sens du terme. C'est la personne sans laquelle la vie ne serait pas possible. C'est la personne par excellence dont l'homme a besoin. Il faut relire la Genèse avec d'autres lunettes aussi, que les lunettes misogynes qu'on chausse trop souvent pour lire ces pages-là. Ces deux personnages, Ève et Wall-E, sont chargés donc d'une sacrée mission puisqu'il s'agit de démontrer aux êtres humains que la vie est à nouveau possible sur la terre. Ce sont des prophètes en quelque sorte. C'est très intéressant parce que vous verrez qu'il y a une petite référence biblique. Oui, il y en a toujours avec moi. Alors, elle est assez visible cette fois-ci sur votre écran. Vous allez voir à plusieurs reprises le code A113. Pour l'anecdote, c'est un code que vous retrouvez dans 18 films des studios Pixar. Ce n'est donc pas du tout un hasard, mais ça n'a rien de biblique à la base. C'est en fait le numéro de la salle de classe dans laquelle les deux fondateurs de Pixar ont fait une partie de leurs études, la salle A113. Et du coup, vous la retrouvez dans toute une série des films qu'ils ont produits ou même réalisés. Mais A113 concernant Ève et Wall-E, c'est quand même très intéressant parce que si vous prenez la Bible et que vous allez voir l'un des livres qui est en A, alors il y en a plusieurs, il y a Amos, Agé, les Actes des Apôtres. Mais enfin, dans un film comme celui-ci, 800 ans en avant de nous, on a plutôt envie d'aller voir le tout dernier livre de la Bible, n'est-ce pas ? L'Apocalypse, un livre en A lui aussi. Alors vous avez le choix, vous pouvez faire Apocalypse 1.13, un verset très intéressant qui parle de la venue du Messie d'ailleurs. Ah, ça dit déjà quelque chose. Mais si vous allez voir Apocalypse 11.3, l'autre possibilité avec A113, eh bien alors là, vous allez tomber de votre chaise parce qu'Apocalypse 11.3 dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser ». Eh bien oui, c'est exactement ce qui arrive à Ève et Wall-E. Wall-E que vous pouvez retrouver sur la plupart des plateformes de téléchargement. Faites-le légalement s'il vous plaît, bien sûr. Si vous n'avez pas la chance de l'avoir comme moi en DVD, DVD de l'époque, qui d'ailleurs est tout à fait particulier parce qu'il a été fabriqué exprès sans aucune pièce de plastique. C'est tout du carton, c'est tout du biodégradable en fait. Ça a été voulu bien sûr comme cela à l'époque. Wall-E, le terreux, le glaiseux, et Ève, la vivante, ont la mission de ramener les humains à la vie. « Je ne veux pas survivre », dit l'un des pauvres êtres humains complètement obèses sur son siège flottant. « Je ne veux pas survivre, je veux vivre ». Voilà l'un des thèmes, évidemment, de ce film qui nous invite à sortir de notre confinement en prenant davantage soin de notre planète, de notre maison commune. Qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de protéger la vie ? Voilà la question que je vous invite à avoir en tête lorsque vous reverrez ce film. Et puis, si vous avez un peu plus de temps, lisez Laudat aussi, l'encyclique du pape François, où il parle de notre maison commune qu'est la terre. Vous y retrouverez pas mal de thèmes développés par ce merveilleux film d'animation qu'est Wall-E. Prenez soin de vous et des vôtres, prenez soin de la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine sur ce même écran, avec la même souris, au même endroit donc, mais avec un autre film. Ciao ! Sous-titrage ST' 501